Tu t'es déjà confessé, Guy ? Ben oui, comme tout bon chrétien, dans mon jeune âge. Dans ton jeune âge, pas vraiment, parce que tu as été baptisé à 17 ans quand ton frère s'est marié. Oui, mais j'étais croyant avant. Le baptême n'est qu'une transition, c'est un acte écrit, mais ça ne veut rien dire, en fait. Et aujourd'hui, tu es athée, en fait ? Non, pas vraiment. Je crois que même il y a des choses supérieures qui nous régissent. Force du bien et du mal. Un jour je te vois, un jour je ne te vois pas. Je crois que le véritable Dieu, c'est notre conscience, en fait. Mais tu ne crois pas à la résurrection, par exemple ? Tu ne crois pas à la conception du Saint-Esprit ? Non, j'ai du mal. J'ai du mal à franchir ce pas. C'est un peu trop facile de croire que. Mais cela dit, le message laissé par le Christ est un message qui mérite quand même d'être suivi, approfondi, respecté. Et on ne peut pas le nier, quoi. Ça, on ne peut pas le nier, ça. Dis-moi maintenant que tu es au confessionnel avec moi. Oui, oui, mon père. Quelle est la plus grosse connerie que tu es faite dans ta vie ? Le jour où j'ai été, m'installer dans la campagne de Giscard d'Estaing, qui se passait du côté de la porte de la Villette, dans le hall des abattoirs, là. Et où il y avait... Moi, j'étais venu comme ça, par sympathie, mais pas particulièrement guidé par l'amour que je pouvais porter à Giscard d'Estaing. Et le hasard a fait que, quand ils m'ont vu arriver, ils m'ont immédiatement dirigé vers les strades la plus importante, où il y avait les invités de Marc. Et où précisément, à la place que venait de quitter Alain Delon pour faire son discours. Je me suis retrouvé là, bombardé par tout le monde, et j'ai été viré trois jours après. Mais tu as été viré, au moment où tu as été viré par Pierre Desgroupes, tu as vraiment pensé à te suicider à ce moment-là ? Je n'ai pas été heureux, non. Je n'ai pas été heureux, surtout de la part de Desgroupes, dont il était certain que j'avais été un de ses acolytes en 68, quand on voulait tous refaire la France. Et quand j'ai eu l'occasion d'encontrer Mitterrand quelques années plus tard, quand il m'a... Deux ans plus tard, après ce long pinceum, un an et demi plus tôt même, Mitterrand m'a dit « Mais vous savez, mon cher Guy-Luc, vous êtes un professionnel, la politique ne compte pas dans votre profession. Par contre, ceux qui courent devant les roues, et je voyais bien de qui ils voulaient parler, eh bien, je ne leur ai jamais rien demandé, et ils courent devant les roues. Voilà, ça a été ma consolation. Assez minime par rapport à l'an et demi de placard que je l'ai connue. Dis-moi, la connerie qui t'a menée en taule, même si un an plus tard, tu as été, disons, éclairci de tout soupçon, tu ne la regrettes pas, celle-là ? C'est-à-dire que si, je regrette de ne pas m'être rendu deux ou trois fois de suite à la convocation du juge d'instruction, et d'ailleurs, le jour où j'ai quitté le palais de justice, j'ai dit à tous les journalistes qui étaient là, et d'ailleurs, j'ai lancé une petite pierre dans le jardin des journalistes et de tous les médias, c'est que pour ma sortie de taule, comme pour mon entrée, j'ai eu droit aux premières pages. Pour ma relax et mon non-lieu, j'ai eu droit à la quatorzième page des trois lignes. Je te trouve parfaitement incorrect et dégueulasse de la part des journaux. Si, le jour où tu mourras, il y a ton fils qui est là... Ça approche, ça approche. Je te trouve encore très enfant. Il y a ton fils qui est là, tu as une chose à lui dire, tu lui dis quoi ? Je lui dis, fais le métier qui te plaît, essaye de bien le faire, mais celui-là, si tu voulais prendre le sillon que j'ai tracé, ce serait bien, ce qui n'est malheureusement pas le cas pour l'instant. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.